Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathEad. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle sens de variation pour les suites numériques et nous allons distinguer trois cas. Le cas des suites qui sont croissantes, nous allons donner une caractérisation des suites croissantes et le cas des suites décroissantes, nous allons aussi donner une caractérisation des suites décroissantes et lorsqu'une suite est croissante ou décroissante, on dit que la suite est monotone. Et lorsqu'une suite n'est pas monotone, ça va rentrer dans le cadre des autres suites parce qu'il existe bien des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes et nous allons en voir un exemple. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'est une suite croissante, je vais représenter par des bâtons les termes d'une suite. Par exemple ici, le premier terme. Si le deuxième terme est plus grand que le premier terme, le troisième terme est plus grand que le deuxième, le quatrième plus grand que le troisième, le cinquième plus grand que le quatrième, etc. De telle sorte qu'à chaque fois que j'ai un terme, le terme qui le suit est plus grand. Donc, on va dire que notre suite est croissante. Ok ? Et on a une suite décroissante lorsque le premier terme est là, le deuxième terme est plus petit que le premier terme, le troisième terme est plus petit que le deuxième terme, le quatrième plus petit que le troisième de telle sorte que à chaque fois que j'ai un terme de la suite, le terme qui le suit est plus petit. Donc, on va dire que notre suite est décroissante. Et une suite qui n'est pas croissante ni décroissante va rentrer dans ce cadre-là. Ok ? Donc, nous allons formaliser tout ça et faire beaucoup d'exemples. Définition. Je me donne une suite UN, qui est une suite numérique. On dit que la suite UN est croissante. Donc, ici, je donne la définition d'une suite croissante. Si, quel que soit N appartenant à N, UN est plus petit ou égal à UN plus 1. Donc, lorsqu'on a cette inégalité pour tous les entiers naturels, on dit que notre suite est croissante. Et donc, on a la stricte croissance lorsque cette inégalité-là est stricte. Une petite remarque. Lorsqu'on a UN, qui est plus petit ou égal à UN plus 1, c'est totalement équivalent de dire que UN moins UN plus 1 est plus petit ou égal à 0. Ou que UN plus 1 moins UN est positif. Donc, ces trois écritures sont entièrement équivalentes, mais j'ai choisi de prendre cette écriture-là. Donc, je reprends. Une suite UN est croissante si, pour tous les entiers naturels, UN est plus petit ou égal à UN plus 1. Strictement croissante lorsque l'inégalité est stricte. Donc, ici, on a une caractérisation d'une suite qui est croissante. Donc, une petite remarque. Il y a des suites qui ne sont croissantes ou strictement croissantes qu'à partir d'un certain rang. Donc, en ce moment-là, cette inégalité-là sera vraie que pour N, par exemple, N supérieur égal à N0. Par exemple, ça peut être 1, ça peut être 2, etc. Donc, tout va dépendre de l'exercice. OK? Ici, nous donnons une définition d'une manière générale. Et notre suite est supposée être définie dans N tout entier. Donc, passons maintenant à la caractérisation d'une suite décroissante. Donc, on dit qu'elle est décroissante. Donc, notre suite, la suite qu'on a considérée tout à l'heure. Elle est décroissante si, quel que soit N appartenant à N, UN est plus grand ou égal à UN plus 1. On a la décroissance stricte lorsque l'inégalité est stricte. Comme tout à l'heure, quelques remarques. UN plus grand ou égal à UN plus 1 est équivalent à dire que UN moins UN plus 1 est positif ou encore que UN plus 1 moins UN est plus petit ou égal à A0. Donc, je répète, la suite est décroissante lorsque, pour tous les entiers naturels N, UN est plus grand ou égal à UN plus 1. Et strictement décroissante lorsque, quel que soit N, UN est strictement plus grand que UN plus 1. Et là aussi, même remarque, comme pour les suites qui sont croissantes, il existe des suites qui ne sont décroissantes ou strictement décroissantes qu'à partir d'un certain rang. Pour établir cette inégalité, on va l'écrire pour N, par exemple, supérieur à N0. Le N0 peut être égal à 1, 2, 3, etc. En tout cas, c'est un entier naturel N. Maintenant, on se pose là une question pratique. Comment montrer qu'une suite est croissante ou décroissante ? Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La première méthode qu'on va voir, c'est qu'on va essayer d'étudier le signe de cette différence-là. On nous donne une suite UN. On nous demande de vérifier la monotonie de la fonction, c'est-à-dire si la fonction est croissante ou décroissante. Maintenant, ce que nous allons faire, on va étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est positif, alors on dit que la suite est croissante. Alors, UN, donc la suite, est croissante. Si UN plus 1 moins UN est inférieure ou égale à 0, alors UN, donc la suite, est décroissante. Donc, ce n'est pas bien compliqué d'utiliser cette méthode. On vous donne une suite. On vous demande d'étudier la monotonie. Vous faites la différence. Vous étudiez le signe de la différence UN plus 1 moins UN. S'il est positif, moins une suite, est croissante. S'il est négatif, moins une suite, est décroissante. S'il est strictement positif, moins une suite, est strictement croissante. S'il est strictement négatif, moins une suite est strictement décroissante. Donc, nous allons voir un exemple tout de suite. Donc, un exemple. Je vais considérer la suite UN définie par UN est égale à N divisé par N plus plus 1. Très bien. Donc, c'est une suite. Donc, je dis qu'ici, la suite est définie pour N appartenant à grand M. On nous demande d'étudier la monotonie de la suite UN. Est-ce que c'est une suite qui est croissante ou c'est une suite qui est décroissante ? Donc, pour cela, la méthode, on va étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Très bien. Donc, j'écris UN plus 1 moins UN est égale à... Donc, ici, dans la première partie, je vais mettre UN plus 1. Pour trouver UN plus 1, je vais prendre UN. Après le signe égal, partout où je vois N, je remplace par N plus 1. OK ? Ce qui me donne N plus 1 divisé par N plus 1 plus 1 moins... Donc, c'est ce signe-là. UN. Donc, UN, sa valeur est là. N divisé par N plus 1. Ce qui me donne N plus 1 divisé par N plus 2 moins N divisé par N plus 1. Très bien. Donc, ici, je vais mettre le tout au même dénominateur. Ça va me donner N plus 1 au carré moins N facteur de N plus 2. Le tout divisé par N plus 2 facteur de N plus 1. Donc, à la page suivante, j'aurai UN plus 1 moins UN est égale à... La barre de fraction ici. Je développe au numérateur. Donc, je vais développer le numérateur. Puis, je développe avec le N qui est là. OK ? Donc, j'aurai N au carré plus 2N plus 1 moins... Donc, là, N fois N, ça fait N au carré. OK ? Moins 2N divisé par N plus 2 facteur de N plus plus 1. Ce qui me donne N au carré et N au carré vont se simplifier. 2N et moins 2N vont se simplifier. Et au final, j'aurai 1 divisé par N plus 2 facteur de N plus plus 1. Très bien. Donc, la différence UN plus 1 moins UN me donne 1 divisé par N sur plus 2 facteur de N plus 1. Tout le monde sait que N plus 2 est un nombre qui est strictement positif parce que N est un entier. N plus 1 est un nombre strictement positif. Donc, si je prends l'inverse d'un nombre qui est strictement positif, j'obtiens un nombre qui est strictement positif. OK ? Ici, je peux écrire que c'est strictement positif. Et donc, ceci est fait pour tous les entiers naturels N. Donc, la suite, la suite UN, est strictement croissante. Voilà. Donc, on conclut que la suite est strictement croissante. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une inégalité qui est stricte. Donc maintenant, passons à la deuxième méthode pour toujours étudier les variations d'une suite, c'est-à-dire la monotonie. Essayez de déterminer la monotonie. On a vu l'étude du signe de la différence UN plus 1 moins UN. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode va concerner les suites définies de manière explicite. C'est-à-dire, ici, j'ai UN est égal à F de N. Ma suite, c'est une fonction de N. Très bien. Donc, on a vu qu'on pouvait définir une suite de manière explicite. Maintenant, si on nous présente une telle suite, comment peut-on faire l'étude des variations de notre suite ? Pour étudier les variations d'une telle suite, on peut étudier les variations de la fonction F. OK ? Donc, on peut étudier les variations de la fonction F. Très bien. Si F est croissante, alors UN est croissante. OK ? Si F est décroissante, alors UN est décroissante. OK ? UN est décroissante. Ici, on a une suite UN définie de manière explicite en utilisant une fonction F. Et donc, ici, on peut se limiter à l'étude des variations de la fonction F. Si F est croissante, ma suite est croissante. Si F est décroissante, ma suite est décroissante. Nous allons voir un exemple d'utilisation de cette méthode. OK ? Donc, ici, je considère ma suite UN définie par UN égale à N divisé par N plus 1. Donc, c'est la même suite que tout à l'heure. OK ? Donc, je vais considérer ici, soit F, ma fonction définie, de 0 à plus infini, à valeur d'un R, qui a tout X associé, F de X est égale à X divisé par X plus 1. OK ? Donc, étudier les variations de cette fonction F. OK ? Donc, je vais vous laisser faire les détails. On va dériver la fonction. Regardez le signe de la dérivée. Si ma fonction est croissante, je vais dire qu'automatiquement, ma suite est croissante. Si la fonction est décroissante, je vais dire que ma suite est décroissante. Donc, la dérivée de la fonction F me donne, OK ? F prime de X est égale à, donc ici, U prime V. Donc, ça va me donner U prime 1 fois X plus 1 moins V prime. Donc, c'est 1. Donc, ici, X divisé par V au carré. X plus 1, le tout au carré. Donc, je passe 8 parce que l'objectif de ce cours, ce n'est pas de faire des dérivées. Mais c'est d'étudier les variations des suites, OK ? Donc, ici, j'ai F prime de X qui me donne, OK ? 1 divisé par X plus 1, le tout, le tout au carré. Donc, ici, on a affaire à une dérivée qui est strictement positive. Parce qu'au dénominateur, on a un nombre qui est strictement positif. Donc, son inverse est aussi positif. Donc, F est, la fonction F est, est croissante. OK ? F est croissante. Donc, on a F qui est croissante et par conséquent, UN est aussi une suite qui est croissante. Donc, voilà la deuxième méthode qui est applicable sur des suites qui sont définies de manière explicite en utilisant une fonction. Passons maintenant à la troisième méthode qui concerne les suites définies de manière récurrente. Donc, troisième méthode. Je vais considérer une suite UN définie. Je vais considérer une suite UN telle que UN plus 1 est égale à F de UN. Très bien. On me demande d'étudier les variations d'une telle suite. Pour étudier les variations d'une telle suite, on peut utiliser le raisonnement par récurrence et essayer de montrer que UN plus 1 est plus grand ou égal à UN ou que UN plus 1 est plus petit ou égal à UN. Si on parvient à montrer par récurrence que UN plus 1 est plus grand que UN, donc ma suite est croissante. Et si je parvient à montrer que UN plus 1 est plus petit que UN, donc pour tout N à chaque fois, donc ma suite est décroissante. On va voir tout de suite un exemple. Par exemple, je considère la suite UN définie par U0, donc le premier terme, égal à 1. UN plus 1 est égal à 2 fois le terme précédent, donc 2 fois UN, auquel j'enlève 3. Très bien. On me demande de montrer que la suite est strictement décroissante. Donc, montrer. Très bien. On me demande donc de montrer que notre suite UN est strictement décroissante. Cela veut dire quoi? Je vais interpréter le fait que la suite est strictement décroissante. Cela veut dire que, tel que soit N appartenant à grand N, ici on voit bien que notre suite est définie à partir de 0, quel que soit N appartenant à grand N, UN plus 1 est strictement plus petit que UN à chaque fois. Donc, cela c'est la définition d'une suite qui est décroissante. Ici, on va utiliser la dernière méthode qu'on a vue, parce qu'on a une suite qui est définie de manière récurrente. Donc, on va utiliser un raisonnement par récurrence pour montrer cette inégalité-là. Et n'oubliez pas, un raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement qui se fait en trois étapes. La première étape, on va initialiser. OK? Donc ici, initialisation. L'initialisation, on va essayer de vérifier que le terme qui suit U0, c'est-à-dire U1, est strictement plus petit que U0. Donc, il suffit de calculer U1. Donc, U1, se calcule en prenant deux fois U0. Donc, ici, on dit comment on calcule les termes. On prend deux fois les termes qui les précèdent. Donc, deux fois U0, deux fois U0, moins 3. OK? Deux fois U0, U0, c'est 1. Donc, c'est deux fois 1, 2. Deux moins 3, ça me fait moins 1. Ici, on voit bien que U1 est strictement plus petit que U0. OK? Donc, ici, l'initialisation est faite. OK? Très bien. Maintenant, je passe à ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité, c'est donc la phase où on suppose que notre proposition, c'est-à-dire celle qu'on va montrer, est vraie pour un N fixé. Et nous allons montrer alors que cette proposition reste vraie quand on passe au rang N plus 1. C'est-à-dire que, ici, ça, c'est au rang N. Le rang N plus 1, c'est donc UN plus 2 et plus petit que UN plus 1. Donc, nous allons montrer ceci en supposant que UN plus 1 est plus petit que et plus petit que UN. OK? Donc, on va écrire supposons que pour N fixé UN plus 1 est plus petit que UN. Montrons alors alors, OK, que UN plus 2 est plus petit strictement que UN plus 1. Donc, c'est ce que nous allons montrer. Donc, on va forcément utiliser l'hypothèse de récurrence. OK? On a UN plus 1 qui est strictement plus petit que UN. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence qui nous le dit. Donc, en multipliant à gauche et à droite par 2, je ne change pas l'inégalité. OK? Donc, 2 fois UN plus 1 est strictement plus petit que 2 fois UN. Très bien. Donc, je vais enlever à gauche et à droite donc la même quantité. Donc, je vais enlever 3. Et ici, j'ai 2 fois UN plus 1 moins 3 est strictement plus petit que 2 fois UN moins moins 3. sauf que ce qui est à gauche donc ceci 2 fois UN plus 1 moins 3 ça, c'est égal à UN plus 2. Et ce qui est à droite c'est-à-dire 2 fois UN moins 3 ça, c'est UN plus 1. Donc, je viens de montrer que UN plus 2 est strictement plus petit que UN plus 1. Donc, c'est ce que je voulais montrer. Donc, je vais écrire donc UN plus 2 est strictement plus petit que UN plus 1. Donc, on a montré cette inégalité-là. Par conséquent, moi, ma proposition est vraie quelle que soit N. Et donc, je peux conclure. Alors, quelle que soit N appartenant à N UN plus 1 est strictement plus petit que UN est par conséquent la suite UN est strictement décroissante. Voilà. Donc, voilà une technique où on utilise les raisonnements par écurrence pour montrer qu'une suite est strictement décroissante. Donc, c'est une méthode qu'on peut utiliser facilement lorsque notre suite est définie d'une manière récurrente. Donc, maintenant, on va voir une dernière méthode qui demande beaucoup d'hypothèses. Donc, c'est-à-dire beaucoup de conditions. Il faut faire très attention avec cette méthode. Je le vois très souvent dans des livres et les élèves l'utilisent beaucoup. Mais il faut faire très attention. C'est la méthode qui consiste à étudier le rapport UN plus 1 divisé par divisé par UN. Vous savez bien, en mathématiques, on ne doit pas diviser par un nombre qui est nul. Donc, ici, il faut s'assurer que le dénominateur ne sera jamais nul. OK? Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il faut s'assurer que pour n'importe quel rang, le terme de la suite qui est en bas ou en haut, en tout cas, pour n'importe quel rang, le terme de la suite est positif. OK? Donc, ça, on va regrouper ces deux conditions en une seule condition. Donc, quel que soit N appartenant à N, UN doit être strictement positif. Si c'est le cas, il faut que cette condition soit remplie. C'est une condition qui est nécessaire. Alors, on va étudier le rapport. OK? UN plus 1 divisé par UN. Ici, deux cas se présentent. Soit cette quantité est plus petite que 1. OK? Si cette quantité est plus petite que 1, alors, alors, UN plus 1 est strictement plus petite que UN. Et donc, alors, UN, la suite, est décroissante. OK? Par contre, si UN plus 1, donc le rapport, est plus grand que 1, alors, UN plus 1 est strictement plus grand que UN. Et donc, la suite UN est croissante. OK? Donc ici, retenez bien, la condition pour pouvoir utiliser cette méthode, c'est que pour tout entier naturel N, il faut que tous les termes de la suite soient strictement positifs. OK? On va venir dans le cas où tous les termes de la suite sont strictement négatifs. Donc, toujours avec la méthode du rapport, UN plus 1 divisé par UN. OK? si quel que soit N appartenant à grand N, UN est strictement négatif. OK? Dans ce cas, on va étudier le rapport. OK? On va étudier le rapport UN plus 1 divisé par UN. Là aussi, deux cas se présentent. Soit c'est plus petit que 1, auquel cas, alors, UN plus 1 est plus grand que UN. Donc, faites bien attention ici. Donc, ce passage-là. Vous voyez bien, j'ai inversé le signe de l'inégalité. OK? Pourquoi? Parce que UN étant strictement négatif, si je multiplie par 1 ici, je dois inverser l'inégalité. OK? Et donc, ici, donc, UN, la suite, est croissante. Et si UN plus 1 divisé par UN est plus grand que 1, alors, UN plus 1 est strictement plus petit que UN et donc, ma suite UN est décroissante. donc, voilà, on peut utiliser ce rapport-là pour étudier la monotonie de la suite UN, mais il faut faire très attention. Dès lors que ma suite a des termes qui sont négatifs et des termes qui sont positifs, je ne peux plus utiliser cette méthode-là. Dès lors qu'il existe un terme de la suite qui est nul, je ne peux plus utiliser cette méthode-là. Donc, vraiment, on utilise cette méthode uniquement lorsque tous les termes de la suite sont strictement positifs et dans ce cas, la suite est décroissante lorsque ce rapport est plus petit que 1 et croissante lorsque ce rapport est plus grand que 1. Si tous les termes de la suite sont strictement négatifs, dans ce cas aussi, on peut utiliser ce rapport, ok? Et la suite est croissante lorsque ce rapport est plus petit que 1 et décroissante lorsque ce rapport est plus grand que 1. Donc, il faut faire très attention avec ce rapport-là, ok? Donc, nous avons vu quatre méthodes pour étudier les variations d'une suite numérique. On a vu qu'une suite pouvait être croissante ou strictement croissante ou décroissante ou strictement décroissante et dans ce cas, on dit que la suite est monotone et une suite qui n'est pas monotone rentre dans la catégorie des suites qu'on a appelée autres, ok? et nous allons terminer par un exemple d'une suite qui n'est ni croissante ni décroissante, ok? Donc, je vais considérer la suite un définie par un égale à moins 1 à la puissance à la puissance n. Cette suite ne prend que deux valeurs, ok? Si je calcule U0, c'est moins 1 à la puissance 0, donc c'est 1. Je calcule U1, je vais trouver moins 1, ok? Je calcule U2, je trouve moins 1 au carré, donc ça en fait 1. Je calcule U3, c'est moins 1 à la puissance 3, donc c'est moins 1. Je calcule U4, ça en fait moins 1 à la puissance 4, donc c'est 1. Et U5, c'est moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Donc, vous voyez que cette suite prend deux valeurs. Donc cette suite, les valeurs vont osciller entre moins 1 et 1, ok? J'ai 0 ici et les valeurs vont osciller entre moins 1 et 1. Donc, j'ai U0 qui est là, U2 qui est là, U4 qui est là, etc., etc. Et ici, j'ai U1, U3, U5. Donc, les termes de la suite avec un rang paire vont être ici, donc vont avoir comme valeur 1 et les termes de la suite avec un rang impaire vont avoir comme valeur moins 1. donc vont être ici. Donc, on ne peut pas dire que la suite est croissante ou décroissante parce que tantôt on a 1, tantôt on a moins 1. Donc, ce genre de suite, on ne peut pas se prononcer sur la monotonie. Donc, c'est des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Donc, voilà qui termine ce cours sur le sens de variation des suites numériques. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathEdie. Merci. Dans MathEdie, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...